Alors on va afficher le masque en grand dans l'image, touche alt sur le masque, dans la palais des calques, oui parce que j'ai essayé de la palais des couches, j'étais un peu distrait, mais non c'est touche alt, une fois deux fois dans la palais des couches, cliquez sur le masque et voilà, on voit le contenu du masque. Alors ici je vais fermer l'endroit du collier parce que sinon ça va me poser un problème, voilà. Donc si vous avez un trou, fermez-le, voilà, parce qu'on va utiliser maintenant la baguette magique qui est vraiment l'outil le plus pourri qui existe dans Photoshop, mais qui est parfois utile quand on doit sélectionner des choses infographiques, des aplats de couleurs, pas dans des photos mais dans des infographies, mais voilà, si vous utilisez la baguette magique en milieu professionnel sur des photos, en général on sait tout de suite que vous êtes un débutant qui n'y connaît rien, c'est vraiment l'outil le plus pourri. Mais ici on va quand même pouvoir éventuellement l'utiliser. Alors je prends la baguette magique, alors ceci n'est pas la baguette magique, c'est l'outil de sélection rapide. Derrière ça, vous avez la baguette magique. D'accord ? Alors avec la baguette magique, on va cliquer sur la zone blanche à l'intérieur du chien. Ça sélectionne la zone blanche et le problème c'est que si on remplit par du noir comme ça, ça va laisser des traces blanches. D'ailleurs on peut le faire. Édition remplir. Édition remplir avec noir. Édition remplir avec noir. Normal 100%. Ok. Voilà, vous voyez, la baguette magique n'est pas allé chercher dans le flou du pinceau. Donc ça fait un truc foiru. J'annule. Le remplissage, vous pouvez faire aussi remplir avec la case qui est là au premier plan, qui est du noir actuellement, avec Alt-Delete. Ça envoie la couleur dans la zone sélectionnée. Enfin, de toute façon, j'annule. C'est foireux. Et je vais, avant de remplir, je vais élargir la zone de sélection. En faisant sélection, modifiée, dilatée. Sélection, modifiée, dilatée. Alors, combien de pixels ici ? A vue de nez. Je vais essayer avec 8 pixels. On va voir ce que ça va donner. Regardez bien la sélection, elle va s'élargir. Voilà, ça élargit. Et là, on déborde sur les traits noirs, mais pas encore assez, à mon goût. Et vous voyez que je zoome sur la partie la plus sensible, la plus petite de ma sélection, la plus fine quand même. Sélection, modifiée, dilatée. J'ai encore essayé. Oui, pixels. OK. Voilà. OK. Si je fais plus, ça risque de déborder. Ça risque de déborder en dehors des limites que j'ai dessinées. Je peux essayer quand même un peu plus. Je vais essayer encore de faire du 4 pixels de dilatation. OK. Voilà. OK. Ça, c'est pas mal. Donc, finalement, dans mon cas, en tout cas, ça dépend comment vous avez fait vos traits aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à zoomer sur le museau du chien qui est quand même certainement la partie la plus sensible pour vérifier que la dilatation de la sélection ne va pas déborder en dehors des limites du pinceau que vous avez dessiné en noir, là. OK. Alt, delete. J'ai rempli par du noir. Voilà. Donc, j'ai pas dû faire ça au pinceau. C'est déjà ça. Je désélectionne. Sélection, désélectionner. Et puis, au pinceau, je vais zoomer et dessiner en noir. Donc, c'est bien, c'est important de désélectionner, évidemment. Et je vais dessiner sur le trait en noir. Et je vais remplir l'intérieur des pattes en noir aussi. Remarquez que je zoome et j'utilise la barre d'espacement Alors, j'enregistre toujours. Merci. 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 Merci.